Sacré Lyon, le rendez-vous du patrimoine lyonnais avec la Fondation Saint-Irénée. Au 11 rue Auguste Comte, tout proche de la place Bellecour, vous êtes sûrement déjà passé devant l'église Saint-François de Sales. Le monument de style néoclassique a été construit en 1803, à partir de l'édifice d'une chapelle, qui a probablement servi pendant un temps de prison durant la Révolution. L'église que vous voyez aujourd'hui, elle a à peu près la configuration et l'aspect de l'église en 1850, avec ses voûtes qui représentent cette voûte céleste. A l'origine, il y avait un plafond à caisson en bois, donc avec une acoustique moins réverbante. Et nous sommes ici à la tribune, où un orgue, un premier instrument, a été construit en 1838. L'instrument a énormément souffert, notamment pendant la guerre franco-prussienne en 1870. C'est à ce moment-là qu'Aristie de Cavaille-École, considérée comme le plus grand facteur d'orgue du XIXe siècle, propose ses services pour imaginer un instrument immense dans l'abscite de l'église. Nous devons aux différents organismes titulaires d'avoir conservé cet instrument quasiment dans son état d'origine. C'est également un instrument qui a une très grande renommée internationale. Tous les organismes qui s'intéressent à l'orgue du XIXe siècle connaissent cet instrument. Et je voudrais rendre un hommage particulier à Louis Robillard, grand organiste, qui est organiste avec moi ici. 45 jeux, 92 tuyaux de façade, environ 2635 tuyaux au total. L'orgue présente des caractéristiques assez incroyables. Mais son état d'usure s'aggrave avec le temps. En effet, depuis sa construction en 1880, il a été bien entretenu mais n'a connu aucune restauration. Après plus de 140 ans de bons et loyaux services, l'oxydation, les fuites de vent et la moisissure ont fini par dégrader ses sonorités et mettent aujourd'hui carrément en péril sa conservation générale. Les postages, vous voyez, ce sont ces tubes en plomb qui, pour les tuyaux de façade, amènent l'air à la base de chaque tuyau. Ces tuyaux en plomb, je ne les touche pas parce que si je les touche, mon doigt va quasiment les traverser tellement ils sont usés. Donc ça, c'est des parties extrêmement importantes parce qu'ils alimentent l'instrument en air et ce sont des parties qui sont quasiment entièrement à restaurer. Après une série de diagnostics, la ville de Lyon, propriétaire de l'instrument, a décidé d'engager une restauration complète de l'orgue dans le cadre de la 4e convention Etat-Ville. A titre privé, il est également possible de souscrire au don pour participer à la sauvegarde de ce patrimoine, classé monument historique en 1977. Nous avons un devoir, je dirais, artistique et moral, c'est de léguer cet instrument aux générations futures. Tous les organismes qui viennent du monde entier voir cet instrument, eh bien, viennent à Saint-François parce qu'ils recherchent un instrument authentique pour justement jouer le répertoire pour lequel cet instrument a été construit et aussi le répertoire qu'il a suscité. Le facteur d'orgue en charge de la restauration sera désigné au cours de l'année 2023 avant que le démontage de l'instrument ne débute en 2024. C'était votre rendez-vous du patrimoine lyonnais avec la Fondation Saint-Irénée. Sous-titrage Société Radio-Canada